et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va s'intéresser à Tekken 7 mais cette fois ci après une bonne vidéo découverte on va faire un test et donc un bilan de ce que j'ai pensé du jeu alors pourquoi un test alors que c'était pas prévu à la base simplement parce que comme je vous ai dit dans ma vidéo sur les notations tous les tests que je vois tout ce que je vois et où j'ai l'impression que ce jeu est hyper encensé partout par tous les sites pro par tous les youtubeurs un peu un peu pro gaming un peu machin voilà qui font de la compétition et le jeu est un peu trop tourné tourné ça à mon goût et du coup j'ai décidé donc d'en faire un test et de vous donner mon avis ça veut pas dire que j'ai raison et qu'ils ont tort ou quoi que ce soit mais je trouve que le jeu est carrément surnoté même s'il n'est pas mauvais on va revenir dessus donc c'est sorti le 2 juin sur ps4 xbox one et pc des images que vous allez voir sont tirés de la version ps4 pro donc avec une résolution un peu supérieure à la version ps4 classique et donc du coup ça va amener à commencer par parler des graphismes c'est bandai namco bien sûr qui édite et développe et donc au niveau graphique on est sur l'unreal engine 4 donc on prend clairement pas une claque il ya des jolis effets de lumière il ya quelques quelques petits effets les effets à la tekken les étincelles et tout quand on prend des chocs tout ça c'est bien foutu il ya des beaux effets de lumière voilà mais globalement il ya des textures assez moyenne les textures du sol notamment pour les cinématiques même et tout ça se voit encore plus c'est quand même très moyen il ya pas mal de textures assez moyenne on est loin de prendre une claque c'est pas dégueulasse mais il ya rien d'extraordinaire graphiquement ça tourne en 60 fps et 1080p sur ps4 pro et 900p sur ps4 classique et sûrement sur one aussi d'ailleurs la version pc est là un peu plus jolie aussi enfin voilà c'est pareil c'est toujours selon votre config donc au niveau de la bande son on va continuer au niveau de la bande son bas on retrouve toutes les musiques d'absolument tous les tekken ça c'est un bon point et vous pouvez choisir les playlists donc c'est classé par jeu donc vous pouvez choisir la playlist de chaque jeu si vous voulez que ces musiques là choisir une playlist où vous avez les musiques de tous les tekken choisir une playlist où vous avez que celle du set ou carrément faire une playlist personnalisée où vous prenez chaque musique qui vous intéresse de chaque jeu pour les mettre et ça c'est quand même plutôt pas mal on va passer au contenu donc on a un mode histoire donc c'est c'est pour vivre un petit peu l'histoire des mishima c'est un petit peu tout le délire depuis le premier tekken autour de la famille mishima donc c'est un mode d'histoire il y en a pour à peu près deux heures et demie trois heures je dirais après il y a des épisodes par personnage et tout ça j'ai un épisode bonus aussi enfin voilà il y a quelques quelques trucs à faire c'est plutôt bien amené plutôt bien réalisé il y a beaucoup de cinématiques on s'attendrait à jouer un peu plus que ça mais franchement c'est bien foutu c'est vraiment c'est vraiment bien fait moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ce mode histoire mais bon bah voilà c'est très rapide quoi c'est deux heures et demie en gros donc c'est plutôt très rapide il ya un mode arcade classique donc vous prenez un combattant vous enchaînez des combats il ya un multijoueur local et en ligne il ya un mode c'est un mode combat au trésor donc pour débloquer des du contenu pour la personnalisation il ya bien sûr de la personnalisation comme on l'a vu dans la vidéo découverte par contre il est impossible de faire du versus comme on ferait à le joueur contre l'ia c'est à dire de de choisir son personnage de choisir contre qui on se bat de choisir son arène ça c'est pas possible si vous voulez jouer en solo c'est le mode histoire et le mode arcade c'est tout il n'y a pas de mode survie il n'y a pas de time attaque il n'y a pas de taken ball ou tous les trucs qu'on avait dans le 3 par exemple et qu'ils auraient dû remettre ce qui est vraiment dommage en termes de contenu quand même ça empule pas mal le jeu surtout quand on voit ce que fait injustice il ya 36 perso il y en a neuf nouveaux il ya 20 arènes plutôt destructible dans l'ensemble quasiment tout au niveau du sol des murs et tout donc c'est plutôt pas mal il ya de la personnalisation comme je vous disais et comme je vous ai montré dans la vidéo découverte mais il faut quand même noter qu'en termes de contenu solo une fois que vous avez terminé le mode histoire où il vous reste le mode arcade c'est tout c'est tout ce qui vous reste il n'y a absolument rien d'autre à faire dans ce jeu et rien que pour ça je comprends même pas comment comment les youtube heures tous les plus connus là et puis les sites pro et où ils peuvent encenser le jeu parce que rien que pour ça déjà il mérite même pas d'être encensé je veux dire à un moment donné même s'il n'est pas mauvais faut pas déconner il n'y a rien il n'y a pas de contenu c'est vraiment un jeu tournée d'e-sport et le problème c'est pas tu as beaucoup de youtubeurs qui ont donné leur avis sur sur ce jeu qui sont tournés eux mêmes e-sport mais sauf que 90% des joueurs qui vont l'acheter c'est juste des fans de teken ils n'ont rien à foutre de l'e-sport donc à un moment donné quand le teken 7 il a moins de contenu que les précédents faut pas déconner donc on va après ce coup de gueule passer au gameplay donc au niveau du gameplay si vous aimez teken vous serez pas perdus parce que c'est du teken voilà très clairement avec un système de rage qui se met en route contre contre quand pardon votre vie est basse et qui vous permet de revenir dans le combat quand vous êtes dans la merde et vous avez un système de power crush pareil qui vous permet de revenir dans le combat c'est plutôt bien foutu d'ailleurs quand ça se lance c'est un peu comme des coups spéciaux c'est plutôt bien fait et tout c'est trop j'ai trouvé ça sympa au niveau de la mise en scène et tout donc c'est quelques bonnes nouveautés quand même à mettre au crédit du jeu il ya eu des rééquilibrages par exemple eddie gordo tout ça c'est plus des personnages limite intouchables qui vous défonce dans tous les sens ça a été quand même un petit peu rééquilibré donc il ya quand même quelques bonnes idées il ya surtout toujours le gameplay à la teken par contre j'ai noté une chose que j'ai rarement lu là aussi et entendu je trouve que l'IA a la tendance à spammer les mêmes attaques tout le temps et c'est un petit peu la merde quand j'ai fait le mode histoire en montant un peu la difficulté il ya des moments je me suis tapé des crises de nerfs parce que l'IA enfin c'est limite on peut poser la manette parce que l'IA en fait elle me faisait des coups du genre mon perso est tombé il était à peine relevé et me remettait exactement le même coup du coup je pouvais plus rien faire parce que dès que je me relevais alors elle me remettait exactement le même coup et mon perso est retombé et j'ai compté cinq six fois de suite le même coup et dans plein de combats différents j'ai eu le droit avec les jacks par exemple quand vous voulez vous taper vous devez vous taper contre jack avec les bras rotatifs enfin voilà l'IA il spam très souvent les mêmes coups et ça c'est très très énervant je peux vous assurer que j'ai eu envie de manger la manette plusieurs fois donc au niveau des points forts qu'est ce que je vais mettre un mot d'histoire bien foutu la personnalisation et les quelques nouveautés de gameplay on retrouve le plaisir de jouer à tekken malgré une IA qui spam un peu trop et donc dans les points faibles le contenu quoi le contenu en solo qui est juste famélique le mode histoire qui est trop court il y a qui spam comme une coche justement et l'absence de quelques personnages comme comme Anna Williams comme Julia enfin il manque quelques persos et puis bah comme d'hab on va se taper masse de dlc il y a un season pass qui doit coûter 25 euros avec des modes de jeu et des persos en plus enfin voilà c'est comme d'hab et c'est un petit peu énervant voilà donc est ce que c'est une déception pas j'irai pas jusqu'à dire déception parce que j'ai quand même pris du plaisir mais pour moi il mérite absolument pas les 18 17 et tous tous les gens qui l'encensent et tout enfin voilà ils mérite mais en même temps j'ai envie de te dire que quand on t'envoie gratuitement un collector à 150 boules évidemment ça aide à dire du bien du jeu ça c'est voilà je veux pas dire que certaines personnes sont vendues c'est pas ce que je dis mais bon voilà forcément quand on t'offre une version à 150 balles déjà tu es un peu même dans l'euphorie et tu vas forcément dire que c'est trop bien après est ce que ces personnes là avec du recul vous diront la même chose c'est pas sûr non plus donc je vous laisse juste derrière avec la note et le nouveau système de notation vous avez expliqué dans la vidéo précédente donc je le rappelle c'est une note plus un pouce bleu s'il faut absolument l'acheter maintenant une note plus un pouce orange s'il faut attendre une baisse de prix et une note plus un pouce rouge s'il faut absolument pas l'acheter je vous remercie je vous dis à la prochaine et salut à toutes et à tous et